salut à tous allez pour ceux qui me suivent je déménagé et je me suis dit allez pourquoi pas mettre une petite alarme pas trop cher un petit truc connecté au téléphone et ben j'ai vu que je suis fan de xiaomi je me suis dirigé vers le xiaomi 5 en 1 smart home security kit qui m'a été envoyé par la boutique gearbest qui coûte 50 euros donc mon modèle bien sûr je le viens pas je le vends pas par contre il y aura un lien d'achat directement dans la vidéo donc ben là c'est juste déballage présentation bon je vais découvrir en même temps que vous déjà on va regarder un peu donc 50 euros hop on va se faire chier alors il ya le oui alors le sensor sensor de porte la centrale le bouton pour switcher le sensor body donc le capteur de proximité il sait plus alors qu'est ce qu'on a ce matin ce qu'ils quittent là donc ça c'est la centrale elle m'a fm radio en braille radio 16 millions de color à elle est lumineuse ça c'est pas mal ça fait une veilleuse mais ça va pas mal on peut construire musée la musique elle marche avec l'application il ya se connecte à tous les autres aux appareils de xiaomi ça je le dirai après donc on a le capteur de portes voilà ou de fenêtres ça dépendra pour ceux qui veulent que moi j'ai une porte de fenêtres ça sonne quand on ouvre la porte on est sûr faut pas l'activer on a quoi avec on a le sensor ici haut et tout petit vous allez voir le capteur de proximité qui vraiment régui qui donc ça c'est la centrale c'est plutôt sympa si assez clair ça fait une veilleuse c'est plutôt bien je la mettrai en bleu un peu comme la cuisine est facile d'installation donc en gros c'est un kit domotique pas très évolué il ya pas il faudra pas s'attendre un truc de fou mais c'est déjà un kit bon premièrement c'est une alarme mais c'est une alarme connecté que au téléphone que vous pouvez rajouter pas mal d'accessoires en plus jusqu'à 20 je crois sur une centrale soit quand on va reconnecter vers appareils différents si j'arrive à l'ouvrir voilà donc ça se présente comme ça donc là c'est toujours il est tout mignon donc là c'est la centrale lumineuse à l'aide c'est ça qui qui est le centre le centre des opérations en gros tous connectera ça et ça ce qu'entend wifi à votre réseau donc ça c'est la centrale bien sûr penser à prendre des adaptateurs européens sinon ça marchera pas le human sensor le capteur de proximité qui est tout petit qui marche avec un double face donc là c'est il ya plus le double face voilà ça ça vient du bon coin en fait j'avais commandé un autre pour mon frère et donc du coup on va tester ça donc ça c'est le capteur de proximité comme tout petit le capteur de proximité donc ça se met sur un meuble en haut de cuisine où vous voulez et vous le connecter après à la centrale en plus besoin du téléphone après on a les capteurs de porte ici pareil il ya plus le le double face faudra que j'en remette donc de chaque côté capteur de porte tout petit vous mettez ça la porte fenêtre et quelqu'un nouveau la porte fenêtre ça sonne tout simplement et le petit bouton poussoir je sais pas trop à quoi ça sert c'est peut-être pour arrêter l'alarme ou peut-être pour quand on rentre à la oui quand on rentre on appuie dessus claque et ça désactif peut-être je sais pas donc à la vie vous pourrez le paramétrer c'est vous qui le paramétrer et je crois que la personne m'a mis un autre bouton un autre truc dedans donc là c'est le capteur de température et d'humidité c'est bien donc en gros tout terrain tout ça tous ces sensors sont connectés à la centrale et cette centrale est connecté en wifi à votre à votre réseau et en fait vous êtes connectés avec l'application mi home je crois que j'ai pas dit de bêtises la même application que pour l'aspirateur robot vous êtes connectés à cette centrale depuis n'importe où dans le monde en fait d'exceler du réseau donc du coup vous pouvez vous recevez une notification dès qu'il se passe quelque chose chez vous pouvez voir la température qui fait chez vous s'il ya un problème et des capteurs comme ça qui sont tout petit tout mignon j'ai mis de sorties plein là j'ai vu qu'il y avait un capteur d'inondation un capteur de un capteur en cas si une salle d'eau vous pouvez mettre un capteur si ça déborde il ya plein de capteurs capteur de fumée capteur de si capteur de ça il ya plein de capteur plein de petits trucs super sympa il ya le cube magique aussi c'est un petit cube que vous déplacez de sûrement la face vous associez une face ça marche aussi avec les ampoules connectés j'ai deux ampoules connectés d'ailleurs que je vous ferai une petite vidéo et ça marche aussi c'est connecté avec tous les appareils xiaomi sont connectés à ce petit truc enfin tous tout ce qui est fait pour la domotique donc c'est plutôt sympa donc je vais le brancher je vais l'utiliser et vous pouvez en rajouter jusqu'à 20 donc là j'ai un capteur humain comme ils appellent ça mais si je veux l'acheter un deuxième mais je le commande et je le mets en haut dans l'étage dans l'escalier et du coup j'aurai deux capteurs connectés à la centrale c'est plutôt sympa et j'ai aussi commandé une caméra infrarouge pour voir dans la nuit elle fait pas trop cher c'est 17 ou 15 euros la caméra donc après ça vous permettra d'être sur votre téléphone et de voir tout ce qui se passe chez vous bien sûr c'est juste un cas de problème quand vous partez en vacances et commencez pas à espionner un peu votre femme voilà c'est pas l'idée que j'ai en tête bon ben écoutez là c'était la présentation déballage je vous ferai je le collerai directement la vidéo derrière en mettant un petit retour sur l'utilisation bisous salut à tous salut à tous là bon c'est la deuxième partie de cette vidéo avec le test le test après presque deux mois deux mois que j'utilise cette alarme donc je vais pas vous remontrer sur gearbest donc c'est un produit qui vient de gearbest je l'ai déjà dit au début bon si j'ai fait à deux mois donc si je redis les mêmes choses que j'ai dit au début voilà donc là le kit à l'arme il est là donc ça c'est le kit de mon frère que je lui ai offert donc j'ai pris ce kit là pour vous faire l'après pour vous faire le test mais sinon le kit à moi il est déjà branché depuis deux mois et je l'utilise comme ça donc maintenant que je l'ai bien en main cette alarme xiaomi elle marche avec l'application mi home qui se trouve ici voilà donc là on est sur l'application mi home on va s'approcher un peu tac pas trop patron ça suffira donc déjà quand vous la paramétrer le principal c'est de choisir déjà au début vous demande servir c'est de choisir un serveur mettez main langue china ne prenez pas un autre serveur ça marchera pas l'alarme xiaomi ne marche que sur main langue china voilà donc dans la boîte on avait joli si je reprends à zéro on avait on avait on avait ceci tout est tombé on essaie de caler comme ça voilà donc dans la boîte le centre de cette alarme c'est ceci c'est la gateway ils appellent ça vous avez vu gateway ou la centrale elle s'achète tout seul elle coûte une vingtaine d'euros mais moi je conseille d'acheter ce pack le pack qui est là donc ça c'est le petit truc d'accessoires que j'ai rajouté avec je vous montrer donc c'est la centrale la centrale c'est simple on la branche directement pas trop loin du wifi parce qu'en fait là j'ai voulu vous mettre ma centrale juste à côté ici avec une rallonge derrière le téléphone et elle se connecte pas donc j'ai mis dans le couloir donc on va pouvoir l'entendre mais je vais pas pouvoir la montrer en fonctionnement après il n'y a rien de spécial donc cette centrale se présente ainsi avec un petit bouton là donc c'est des prises qui sont pas européennes donc pensez à acheter en même temps les adaptateurs qui sont fournis avec donc c'est pas compliqué on a un bouton là dessus donc un bouton connecté il ya trois 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 caisses et on appuie une fois deux fois trois clics donc il ya un clic qui est pour collecter un clic pour allumer la veilleuse voilà elle peut faire veilleuse en pleine nuit on pour la paramétrer pour qu'elle s'allume en pleine nuit aussi et un clip pour la réinstalliser donc ben écoutez j'ai perdu mes mots allez on va refaire le pack donc là on a le bouton poussoir ici on a le petit capteur de proximité tout petit ici on a hop le petit capteur de fenêtres qui marche avec celui là qui est là et ça c'est comme ceci c'est une prise connectée tout simplement une prise connectée qu'on pourra activer désactiver à distance donc l'alarme marche avec l'application donc on va directement on va commencer par l'application hop on va remettre l'alarme en place donc sur l'application j'ai branché j'ai mon robot j'ai la lampe qui se trouve ici un autre exemplaire parce que j'en ai deux deux lampes je vous montrerai de suite donc c'est un kit domotique sur la centrale on peut brancher 20 appareils 20 appareils différents voilà ça c'est la lampe celle là elle est juste en noir et blanc juste des nuances de blanc plus ou moins clair ou foncé la connexion d'un nouvel appareil puisqu'on peut mettre 20 appareils directement à la centrale se fait très facilement avec le petit bouton là donc sur l'application on met rajouter on va le voir tout à l'heure rajouter un objet on clique sur le petit bouton là hop il fait la synchronisation et c'est fini voilà c'est très 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 vraiment très simple donc l'application se présente ainsi vous mettez votre code nuit donc après derrière donc ça c'est la lampe le robot on va s'intéresser à la centrale vous cliquez sur la centrale donc j'ai mis deux capteurs d'humidité donc les capteurs d'humidité je les ai présenté là j'en ai pas d'autre sur moi mais je les ai présenté dans le déballage au début de la vidéo donc j'en ai deux j'avais mis vu que j'ai mis une maison à étage j'en ai mis un en haut un en bas hop on peut le voir de suite que dans les chambres on peut zoomer un peu voilà dans les chambres il fait 21 degrés dans la cuisine en bas il fait 22,4 donc ça c'est plutôt pas mal ça c'est le capteur de présence il a repéré il a dit dit qu'à 13 à 10h36 il a repéré une présence à la maison c'était à dix minutes donc ça fait dix minutes que je suis monté et ça c'est le bouton le bouton cliquable celui-là ou comme ça qui peut être paramétré en plusieurs étapes on verra ça aussi donc on va commencer par quoi on avait un peu les menus on va commencer par la gateway donc qu'est ce qu'on peut faire on peut allumer ou éteindre la lampe donc je vous ai dit la gateway celle-ci elle fait veilleuse voilà donc on peut décider tac là voilà je vais peut-être vous montrer c'est un peu loin peut-être alors on va le voir je vais vous faire je vais couper je vais vous montrer vite fait donc on va laisser éteindre donc je me suis un peu déplacé à mise au point voilà donc je vais allumer tac tac donc ça permet d'allumer tout simplement en veilleuse et de choisir un peu quelle couleur on préfère non on peut voir qu'il y a pas mal de nuances c'est plutôt sympa voilà ça c'est pour la partie veilleuse là et les teintes on continue donc on a ou là on voit rien et tout tac donc voilà donc là c'est voilà vu que lance l'alarme un haut-parleur elle fait donc du coup on peut écouter de la musique tout simplement donc pour l'instant j'ai pas essayé plus parce que pour moi j'ai pas besoin de ça mais voilà comme vous pouvez entendre et tout cas en chinois bon le son n'est pas extraordinaire fort extraire en dire mais non j'ai du mal il n'est pas extraordinaire le son il faut pas s'attendre d'ailleurs le son lui-même je veux dire que le son de l'alarme en lui-même il n'est pas super super fort il est assez fort pour faire fuir peut-être à les voleurs ou quoi pour l'an pour faire entendre il n'y a pas tout le quartier qui sera réveillé vous l'entendez très bien vous recevrez une notif sur sur votre téléphone puisque c'est une alarme connectée mais sinon je trouve que voilà ils auraient pu peut-être un peu mettre un peu plus de décibels et le gros problème c'est que si on a des branches du secteur s'arrête de sonner voilà il n'y a pas de batterie intégrée qui continue à sonner ça c'est plutôt dommage ça aurait été bien qu'il fasse la même avec une petite batterie de secours que si en cas où la personne débranche l'alarme avant qu'elle sonne elle continue à sonner donc là il n'a plus que l'envoyé contre un mur pour la faire exploser donc voilà donc moi je l'ai caché je l'ai mis en hauteur je l'ai mis dans un endroit plus difficilement accessible si vous la mettrez directement dans le couloir que la personne la voit elle va le débrancher c'est fini ça sonnera plus alors on continue avec l'application donc ça c'est pour activer désactiver l'alarme tout simplement donc là je l'active voilà là elle s'active j'ai mis qu'il faut 15 secondes avant qu'elle s'allume vraiment parce que au début c'était instantané et du coup ça sonné presque directement au bout de deux trois secondes donc là j'ai 15 secondes pour sortir voilà donc là elle est éteinte j'ai 15 secondes pour sortir de chez moi après donc on a c'était l'onglet homme l'onglet automa automation donc arm timer donc tout en anglais déjà ça c'est si vous voulez que ça s'allume automatiquement d'une à une certaine heure donnée donc voilà de 8 heures à 19 heures vous partez elle s'allumera tout seul de 8 heures et s'allumera à 19 heures ça c'est plutôt pas mal si vous avez toujours des horaires réguliers alarm timer motion détection clic détection ça c'est par rapport aux boutons cliquables et aux détecteurs de mouvements donc ils sont bien activés arm intervalle j'ai choisi 15 secondes on peut mettre 30 secondes 50 60 secondes ou directement si vous mettez directement vous n'avez pas le temps de sortir ça sonne déjà et à la mrington donc on va le voir là il ya plusieurs sirènes donc moi j'ai mis la plus vous allez écouter alors on va faire écouter de suite voilà donc c'est à peu près celle-là qui me plaisait le plus le reste il y en a écouté la première donc celle-là est super c'est déjà qu'elle n'est pas forte elle est super à bon voilà mais pas bien donc j'ai trouvé que voilà j'ai trouvé que la deuxième était beaucoup mieux après c'est chacun ses goûts c'est celle-là qui sont le plus fort et qui un petit peu qui fait un peu peur quoi parce que sinon c'est faire à rien donc on peut régler le volume elle est à fond donc j'ai dit que même à fond vous avez entendu bon c'est un pack alarme c'est un pack domotique ça coûte 50 euros c'est pas non plus un truc qui va vous casser les oreilles c'est assez fort pour effrayer je pense je sais pas si les voisins entendent honnêtement je pense pas mais ça suffit quoi et puis surtout c'est surtout le fait d'avoir de recevoir une notification en disant qu'il ya quelqu'un qui a pédré chez vous alors après donc le volume en même temps qu'elle sonne elle fait des flashs donc la centrale s'allume elle peut durer dix minutes vous choisissez donc moi j'ai mis dix minutes donc pendant dix minutes je pense que ça va réveiller un peu les voisins ça devrait le faire vous recevez une notification directement sur votre téléphone à distance et ça alors ça je sais pas linkage alarme excuse me ok d'accord c'est pour en avoir une deuxième c'est pour faire sonner une deuxième en même temps si on veut et log c'est quoi log ça c'est rien à c'est pour vous dire voilà ça c'est l'inventaire c'est l'inventaire c'est voilà le 10 octobre j'ai fait ça le 2 octobre et 24 septembre c'est passé ça etc etc ça c'est plutôt pas mal alors bien automatique donc l'alarme la centrale s'allume automatiquement dès qu'il fait nuit ça fait veilleuse ça c'est plutôt bien l'alarme s'allume dès qu'elle voit quelqu'un autour de dès que le noir arrive elle s'allume ou ah c'est plutôt pas mal ça ou ça c'est bien ça ou dès que dès que quelqu'un donc dès que le sensor de proximité va détecter quelqu'un dans la nuit elle va s'allumer donc ça c'est plutôt pas mal si vous descendez vous voulez pas réveiller tout le monde quoi ça fait aussi veilleuse donc ça je l'ai allumé je l'ai activé je l'ai pas fait jusqu'à présent j'ai serré ce soir donc là on peut l'activer entre telle heure et telle heure ça faut peut-être que je l'active parce que sinon elle va s'allumer même en journée ah ben non j'ai mis que la nuit donc on s'en fout et laisser allumer pendant une minute deux minutes cinq minutes dix minutes ça devrait suffire vu où elle est placée ça va pas me servir à grand chose c'est vraiment le soir dessus c'est vraiment quand il fera vraiment nuit après on continue getaway light timer ça c'est pour je sais pas j'ai pas essayé laisser la lumière allumée entre 21h et 23h pendant les jours de travail donc après ça peut être sympa c'est pas mal ça coup voilà je découvre en même temps que vous moi j'ai regardé pas mal j'ai fait le tour de application mais j'ai pas cliqué partout donc allez on va l'activer donc word day tous les jours je veux l'allumer tous les jours entre allez 21h et et minuit après on a quoi on a rome ah ben je vais laisser romantique bleu un peu comme la cuisine j'ai mis des néons bleus voilà romantique elle s'éclaira en bleu tous les jours entre 21h et minuit donc du coup je vais peut-être la déplacer je vais la mettre peut-être dans les toilettes du coup ça permettra d'avoir une petite ambiance si on a besoin d'aller faire ses besoins non au moins ça les permet de pas lui mettre la lumière et d'éclairer la pièce après on continue en motion d'orbelle condition ça c'est encore un truc que j'ai pas j'ai pas trop regardé vous allez me dire ouais mais ça fait un mois que tu l'as mais et oui mais bon déjà c'est marqué en anglais en plus j'ai pas regardé tout donc la d'orbelle condition sitting je sais pas quoi ça sert on va dire que dès que ça c'est pour faire de la musique peut-être alors écoutez voilà donc ça je l'active pas je ment pas que ça salue machin qu'il ya de la musique qui sonne ou qu'il ya un truc qui se passe à chaque fois message à l'âme à chaque fois que je passe devant à ça sonne et ça envoie une notification quand on est un visiteur ok c'est ça ok pas de souci il n'y a pas de souci je ressemblerai une notification à chaque fois qu'il y aura quelqu'un dans la maison sauf que même quand on n'est pas lumineux j'ai pas une recevraie notif donc on va continuer seulement ces actions peuvent stopper l'alarme ça on pourra ajouter des heures pendant les heures workday et ben dis donc et ça c'est les associations que j'ai fait donc l'association le bouton pressoir avec la gateway le bouton pressoir avec la lampe et le bouton pressoir avec le robot elle est on a fini décidément il y en avait pas mal pas troisième menu device donc diva est ce qui vous permet de ajouter un produit donc je voulais dire vous choisissez regardez tout ce qu'il ya des compatibles il n'y a que ça j'avais beaucoup plus d'un à la fois donc vous voulez choisir de rajouter un voilà un sensor vous cliquez dessus clac ça me parle en chinois donc on vous dit juste en fait d'appuyer ce petit bouton là et ça se connecte directement à l'alarme c'est tout simple vous avez 30 secondes pour le faire on arrête donc tout c'est tout bien sûr tous ces sensors là tous les boutons plus soir tout marche à pile et marche à pile donc un jour ou l'autre faudra peut-être changer les piles donc là il ya un troisième dessous que vous décoller et en fait vous après vous collez contre franchement il tient bien franchement depuis le début j'ai pas de problème j'ai pas cherché encore comment changer les piles à mon avis il faut juste voilà avec tout simplement tourner il tourne une tête qui s'enlève après donc j'ai pas testé mais à mon avis suffit de démonter pour changer la pile donc maintenant qu'on a fini ça je vais vous montrer les associations que j'ai fait donc pour montrer un peu ce qu'on peut faire donc je vous ai montré le capteur de progrès d'humidité non ça c'est capteur de présence hop je vous montrer les capteurs d'humidité il vous dit la température le niveau d'humidité et et le bouton poussoir donc le bouton poussoir que vous cachez quelque part alors un clic la glame s'active un clic du coup l'alarme se désactive donc c'est ça le bouton poussoir donc un clic j'active l'alarme un clic l'éteint ça c'est moi qui les permettrait comme ça après deux clics ça me lance l'aspirateur robot c'est plutôt sympa et une longue pression ça m'allume la lampe connectée voilà donc c'est plutôt pas mal et je vais aller vous faire une petite vidéo pour montrer ça de suite allez de retour dans mon salon donc je clique sur je peux pas filmer tout donc du coup je vais cliquer sur une fois sur le bouton ça m'active l'alarme j'ai recliqué ça m'a éteint je clique deux fois regardez là bas voilà ça m'a activé le robot mais maintenant pour l'éteint il faut que je le fasse avec l'application les deux clics ça marche pas voilà donc le robot est reparti à sa maison maintenant je vais laisser appuyer sur le bouton poussoir et claque donc voilà c'est une des nombreuses possibilités qu'on peut faire donc là j'ai reçu un deuxième bouton poussoir là je rappuie dessus ça l'éteint donc voilà donc voilà un retour en haut donc ça vous laisse entrevoir des nombreuses possibilités que vous pouvez faire avec ce kit des armes en fait vu que vous pouvez connecter jusqu'à 20 appareils sur une seule centrale ce qui vous permet d'acheter pas mal de choses vous avez vu bon j'ai pas mis les j'ai pas mis les capteurs de portes de fenêtres parce que je pense que vu que je suis à état j'ai mis juste un capteur comme ça en bas et honnêtement je vous dis honnêtement dès que j'ouvre la porte il sonne ça il n'y a pas de temps d'attentance il aurait perd de suite ils sont de suite j'ai aussi reçu ça qui est la caméra caméra xiaomi j'en fais peut-être une vidéo de trois minutes avec l'application qui va avec donc en plus d'avoir la notification qui vous vous qui vous dit en temps réel baisse qui a quelqu'un qui s'est introduit chez vous qui a été détecté on peut avoir l'image l'image c'est une caméra ip de chez xiaomi la dernière ça je voulais dit c'est des prises connectées donc je sais pas vous pouvez brancher une lampe ou n'importe quel appareil dessus et à distance vous pouvez l'activer la désactiver nous connecter ou la paramétrer avec le deuxième bouton que j'ai reçu voilà parce que j'ai un autre bouton là je peux brancher de l'ampoule dessus et brancher un bouton à côté de mon lit et l'activer la désactiver sans lever 100% pour aller appuyer sur l'interrupteur de la lampe voilà bon ça ça rien à voir c'est les écouteurs xiaomi donc on une conclusion désolé si ça a été un peu long désolé si c'est improvisé c'est toujours comme ça je fais mes tests donc j'essaie de vous expliquer au mieux des fois j'ai un peu bafouillé c'est vraiment de l'improvisation pure c'est j'ai pas révisé j'ai pas de texte donc conclusion mais écoutez moi je suis très content de ce kit là ça coûte environ 50 il y en a à 50 à 60 euros celui-là c'est sur la 60 c'est le plus complet j'ai pas eu besoin des capteurs je vous l'ai dit après chacun on fera l'utilisation qui veut il ya des milliers de possibilités c'est compatible avec presque tous les appareils qui sont vendus par xiaomi donc du coup c'est super intéressant ça fait pour moi c'est une alarme de base c'était une alarme de base que je voulais une alarme c'est sûr que la centrale il faut bien la mettre en hauteur ou bien la cacher parce que si on la débranche elle sonne plus donc ça c'est un peu le point faible de la centrale elles sont peut-être pas assez fort elle devrait sonner un petit peu plus fort mes amis mais un ami à moi m'a dit c'est vrai qu'elle manque de puissance mais c'est suffisant quoi déjà dès lors vous avez la notification et qu'en plus de ça vous avez l'image vous avez tout ce qu'il faut pour protéger votre maison et en plus de ça ça fait kit domotique pas super super évolué vous pouvez pas lui parler comme les kits de maintenant comme google home mais ça vous permettra de faire des petits trucs comme moi mais comment allumer à distance ou allumer l'aspirateur robot sans prendre votre téléphone allumer la lampe sans prendre votre téléphone pour l'allumer parce que bon ça peut marcher par téléphone mais c'est plus pratique franchement que ce petit bouton c'est super intéressant et du coup je pense que je vais agrandir la famille xiaomi parce que je kiffe cette marque et franchement ils font des très bons produits voilà j'espère que vous n'avez pas trop pris la tête que ça vous a plu que ça vous a intéressé vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo où je vous mets un lien d'achat verte ce kit là et je vais essayer de mettre un lien d'achat où il ya tout l'ensemble xiaomi mais je pense que ça je vais pas pour le faire donc après vous passez par ce lien d'achat et vous allez vous même balader droite à gauche et c'est trouvé ces petits objets en plus c'est la gamme aquara mais ils ont changé à plusieurs gammes aquara c'est les nouveaux modèles ça c'est un peu les anciens voilà bisous à tous prochaine vidéo demain avec le 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 vernet or plus qui est ici voilà qui est ici avec une petite laine de notifs hop hop j'ai reçu des notifs de luc d'ailleurs faut que je regarde luc va mieux voilà bisous à tous il va beaucoup mieux et peut-être qu'il reprendra bientôt ciao Musique Musique Sous-titrage ST' 501